L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Il préside à notre conversion. 16 juillet Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte chapitre 3, verset 19 Le message du troisième ange doit s'enfler jusqu'à déboucher dans un grand cri. Ne vous sentez pas libre de négliger le devoir actuel en vous imaginant que vous recevrez plus tard de riches bénédictions lors d'un réveil magnifique qui se produirait sans votre participation. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour qu'il fasse de vous un vase d'honneur propre à son service. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour être vidé du moi, vidé de l'envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l'esprit contestataire, de tout ce qui déshonore Dieu. C'est aujourd'hui que votre vase doit être purifié, préparé pour la rosée céleste, pour les ondées de la pluie de l'arrière-saison, car cette pluie viendra, et la bénédiction divine remplira chaque âme qui aura été purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui notre devoir de céder nos âmes au Christ, pour que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur, préparés pour le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas révélé le temps où ce message parviendra à son terme ou expirera le temps de grâce. Notre devoir est de veiller, de travailler et d'attendre, et d'œuvrer sans cesse en faveur des âmes prêtes à périr. Il nous faut marcher continuellement dans les empreintes des pas de Jésus, travaillant en accord avec Lui, dispensant ses dons comme de bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. La parole du Seigneur nous fait savoir que la fin de toute chose approche. Elle déclare de la manière la plus explicite que chacun doit faire en sorte que la vérité soit implantée en son cœur pour qu'elle dirige la vie et sanctifie le caractère. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour que la vérité de la parole inspirée soit gravée dans l'âme et que tous ceux qui font profession de suivre le Christ possèdent une sainte joie communicable à d'autres. Notre seule sécurité réside dans le fait d'être prêt pour le rafraîchissement céleste, d'avoir nos lampes prêtes et allumées. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !